Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriennes, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, de Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 25 juillet 2021 et j'ai le plaisir de vous présenter quelque chose. Le challenge I.V. Capable qui a été lancé le 9 février 2021 pour honorer, pour rehausser l'image de Mme Simone I.V. Gbagbo a connu un changement le 9 avril. Il est devenu un mouvement, le mouvement international I.V. Capable. Ce mouvement-là, c'est un mouvement apolitique, c'est un mouvement de la société civile, c'est un mouvement de citoyens ivoiriens, de citoyens du monde qui étaient contre ce que subissait cette femme sur les réseaux sociaux. Le manque de respect, le rabaissement, le dénigrement, les injures, la diffamation et tout. Alors, ce mouvement-là, qui regroupe plusieurs pays et plusieurs associations en Côte d'Ivoire, ou je dirais plus des représentations en Côte d'Ivoire, est un mouvement de citoyens du monde, c'est un mouvement de la société civile. Et ce mouvement-là, il a pour objectif d'emmener, de faire sa part pour l'édification, pour l'émancipation, pour le rehaussement de l'image de la femme en Côte d'Ivoire. Et ce mouvement, il n'est pas seulement encouragé par les femmes, il y a des hommes aussi qui souscrivent à 100% pour la survie de ce mouvement-là. Alors, ce mouvement, il va continuer sa mission, il va continuer de travailler, il va se donner les moyens, à un moment donné, d'apporter sa part et de faire voir ce qu'il entend faire en Côte d'Ivoire pour le bonheur des femmes, des filles et des enfants. Si la femme, la fille et l'enfant est bien encadré, que ceux-ci ont des conditions minimes de survie, il va s'en dire que ça va réjaillir aussi sur l'homme masculin, qui a intérêt à encourager ce courant de pensée qui est loin de faire croire que la femme veut monter sur la tête de l'homme, qui veut faire croire que la femme, en parlant d'émancipation, veut s'arracher des droits qui ne sont pas forcément les siens. Et donc, ce mouvement gagnerait à être encouragé, ce mouvement gagnerait à être propulsé de l'avant et nous, en tant qu'êtres humains, nous faisons notre part. Et Dieu qui est dans ce mouvement-là, c'est sûr qu'il va nous apporter sa bénédiction et ses éclairages. Ainsi donc, un jour de juin 2021, il y a un jeune homme qui m'a approché et qui a dit qu'il voulait écrire une chanson sur le mouvement international et il est capable. Il souscrivait entièrement à cette façon de voir les choses et donc lui et son ami, ils allaient se mettre au travail. Ils avaient seulement besoin de mon autorisation et de ma bénédiction. J'étais tellement enchantée que j'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Ils se sont mis à la tâche en écoutant plusieurs de mes vidéos, en regardant les publications que je faisais. Ils ont fait une synthèse et ils ont écrit un texte sur lequel, un texte qu'ils ont posé sur une musique. J'ai été subjugué, j'ai été, comment on dit, bluffé. Tellement, il n'y avait rien à dire, même pas une virgule à enlever. Je n'ai même pas eu à corriger leur texte de la première ligne à la dernière ligne, à rencontrer mon adhésion totale. Et donc, aujourd'hui, le CD est prêt. J'ai reçu un exemplaire que je vais vous présenter. Je ne l'ai même pas là. Et donc, voilà, excusez-moi, je m'étais apprêté au salon. Et là, il pleut, il fait tellement sombre que j'ai préféré venir me déplacer. Donc, ça fait que ce que j'avais préparé, c'est rester à l'extérieur. Je vous dois au moins cette explication-là. Voilà donc le CD. Déclaré au Burida. Stiqué et tout. Vous voyez ici le logo du mouvement international et il est capable. Ces enfants-là ont travaillé très fort. Ils ont travaillé très dur. Et ils dédient ce CD à Mme Simone et Yves Gbagbo. Bientôt, ils vont aller lui présenter ça. Et puis, elle va pouvoir apprécier. Elle va pouvoir voir combien les Ivoiriens la portent dans son cœur. Elle va pouvoir voir combien la société civile la portent dans son cœur. Et voudrait qu'elle soit épanouie. Nous espérons que ce challenge, ce mouvement et tout ce qui va s'en suivre va permettre à Mme Gbagbo de se sentir bien dans sa peau, de se sentir aimé et respecté par la plus grande partie de la population. Trêve de bavardage, je vais vous faire écouter. C'est un maxi single qu'ils ont fait. Je vais vous laisser écouter. Écoutez les paroles. Elles sont formidables et fantastiques. Elles sont éivétiques et éivétiques, capablement sublimes. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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